Salut à tous les amis, bienvenue pour la deuxième vidéo. Le temps est toujours au rendez-vous. Je tenais à vous remercier déjà pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Franchement, c'était top, il va falloir qu'on continue. La vidéo a même passé l'Atlantique, donc ça serait bien qu'à terme, elle puisse partir en Chine aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tous. Et ouais, sur certains commentaires, oui, vous avez peut-être des courbatures. C'est vachement bon signe par rapport à la séance d'hier. Ça veut dire que vos muscles vont travailler. Et je tenais à dire à ce sujet, toute la planète golf est en train d'évoluer. La FED a fait des petites vidéos en ligne sur le site avec Patrice Amadieu sur des tips. Donc des petits exos comme je peux faire. Vous donnez envie de jouer à la maison et de rester chez vous. Julien Xantopoulos aussi avec Playing Golf. Donc n'hésitez pas à aller aussi regarder leur page, leurs vidéos. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer. Donc le thème, ça va être dissociation, haut du corps, bas du corps. C'est un sacré pavé ça. Alors que je vous explique. Combien de fois parmi d'entre vous, vous étiez en cours et là, votre pro vous filme et là, il vous dit, le grip est bon. Ok, la posture, elle est plutôt bonne. Le backswing, ok, c'est pas mal. Mais une fois la redescente, là, cette image-là. Il y a un petit pépin. Ses clés hanches, elles ne bougent pas. Et ça, vous pouvez prendre le top 50 des joueuses mondiales, le top 50 des joueurs mondiaux. Ils ont 50 backswings différents. Par contre, la clé, c'est au retour, la manière, au moment de l'impact, ils ont tous cette image-là. L'image où vraiment vous sentez une poussée par le bas du corps et non pas une action du haut du corps qui va vous empêcher d'avoir des contacts réguliers. Donc pour ce faire, voici le thème de la séance. Donc on va commencer par un petit échauffement. Et rien que de mieux de se mettre en échauffement pour travailler les hanches. Je vous le donne en mille avec un petit peu de... C'est parti. Là, c'est juste pour s'échauffer. Donc on reprend les petites vidéos. Allez, laisse partir. On en fait une petite dizaine. Allez, je vais tout faire avec vous aujourd'hui. Deuxième petit exercice. Gardez bien les temps. C'est super important. On avance le pied droit, on fléchit et on tourne à droite. On revient. On en fait cinq de chaque côté. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Troisième petit exercice. Vous l'avez adoré hier. Coup de genou, coup de genou sur le coronavirus. Allez, c'est parti. Le corona est là. Jambes gauches prêtes. Et on bouge. Deux. Dix. Trois. Deux. Un. Et on change. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Voilà. On inspire. On s'étire. Et on est parti. Alors, premier exercice. On va faire un petit bilan de dissociation. On se met en position. Prêt. Vous mettez vos mains sur les épaules. Et là, vous allez essayer de dissocier. Dans un premier temps, vous n'allez bouger que vos épaules. À droite. À gauche. À gauche. Sans bouger les hanches. C'est fait exprès. Normalement, là, quasiment tous, vous êtes au top. Par contre, là, maintenant, ça va se corser. Cette fois-ci, on ne bouge plus les épaules. Et on ne bouge que les hanches. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Et vous ? Alors, je vous conseille de vous filmer. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos vidéos. Je ferai un petit check-up de ce que vous faites à la maison. Avec grand plaisir. Donc, je reprends. Vous, vous risquez de faire ça. Les hanches vont partir à l'envers. Là, on a envie de danser. Là, droite. Gauche. Droite. Gauche. Et pour vous aider, on va en faire dix avec un club. On prend un petit club, un petit pitch. Les deux bras allongés, on vient fixer. Et là, regardez. À droite. À gauche. Essayez de ne pas vous décaler. On fixe bien. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Allez, encore. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Vous allez bien jusqu'à votre rythme. S'il y en a qui ne peuvent pas tourner, on n'est pas tous égaux. Vous prenez votre temps. Et de toute façon, on a du temps. Donc, vous allez pouvoir progresser. Allez, encore deux. Une. Deux. Une. Deux. Voilà. Pareil. On s'étire un peu. Allez, un autre petit exercice de dissociation. Ça va vous plaire aussi. On va boxer. On se met en position. Très lentement. Fléchis. Clac. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, si vous avez des difficultés à bouger les hanches, donc à bouger droite, gauche, faites le test. Fermez vos pieds. Vous verrez que ça va bouger moins. Ouvrez vos pieds. Écartez les pieds. Et là, regardez. Là, on gagne. Ok. Là, vous êtes pas mal. Exercice de la boxe. On est en position. Les poings fléchis. Les coudes serrés. Et là, vous allez envoyer direct du gauche sur le pied droit. Hop. Le bras s'allonge. Le bras gauche. Allez, on reprend. Donc, on se met en position. Les coudes serrés. Main gauche. Direct du gauche sur le pied droit. Vous voyez, ça ouvre. Les hanches bougent. Et là, avec le point droit, on va venir sur le pied gauche. Lentement. Et là, regardez. Les hanches commencent à tourner. Si vous le faites trop rapide, vous allez vous bloquer. Ça va pas être le but de l'exercice. Lentement. Un. Deux. Et vous pouvez utiliser la respiration. J'ai Nali, Elsa Johanna. Ma coach en PNL et Sofro. Ces derniers temps, on m'a fait travailler sur la respiration incroyable. Regardez, on va faire le même exercice en respirant. On inspire et là, on souffle. Voilà. Et on le fait encore cinq fois. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ok. Ok, on y est là. Là, vous êtes pas mal. Dernier petit exercice. Position. Bien stable. Et là, pensez à bien ouvrir votre pied gauche. On est en position. Je tourne les épaules. Je lève mon venou gauche. Regardez bien. Ce n'est pas le corps qui va m'entraîner au retour. C'est bien ma hanche qui va partir. Regardez bien ma jambe. Ouvrez bien le pied gauche. Deux. Trois. Je finis face à ma signe. Allez, on le fait cinq fois. Un. Deux. Trois. Un. Hop, j'ai oublié. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Allez, dernière. Un. Deux. Trois. Voilà, les amis. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Golfez chez vous. Tous ensemble, on va toujours le faire. Et encore merci. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et envoyez-moi vos vidéos pour que je puisse voir vos progrès. Et puis, on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se prendre le chou. Donc, prenez votre temps. On a du temps pour le travailler. Si vous n'y arrivez pas. Petit à petit. Petit à petit. Voilà. A très bientôt, les amis. Pour la vidéo. Bah, demain, tout court. Et on va travailler sur la main droite. On a travaillé le bas. Maintenant, on va travailler le haut pour avoir des impacts très solides. Ok ? Ciao, les amis. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.